voilà ça y est on est de retour désolé pour ce petit souci technique il fallait bien qu'on en ait un le jour le plus important alors bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de astronomer at home un épisode un petit peu spécial vous le savez et ben c'était bien merci oui c'était court mais bien vous le savez donc on se retrouve alors normalement tous les lundis mais là comme nous sommes pendant la période de vacances et bien le planetarium va accélérer un petit peu la cadence et donc nous vous proposons pendant les vacances de noël de nous retrouver trois fois par semaine donc cette semaine lundi mardi mercredi et la semaine prochaine lundi mardi et mercredi aussi donc ce sont six rendez vous que l'on aura ces deux prochaines semaines voilà où on aura l'occasion de parler de plein de choses à la fin de cette édition je vous donnerai un petit peu le programme mais pour l'instant et bien nous on va démarrer donc déjà bonjour saint basile bonjour généralis salut mouche 12 45 bonjour ce côté là olivier tv je pense que d'autres nous rejoindront plus tard au cours de ce live un live qui est un petit peu exceptionnel évidemment vous l'avez vu on ne commence pas à 18 heures comme habitude comme d'habitude mais à 17 heures et pourquoi et bien là c'est pas nous c'est le ciel qui dicte ses conditions et pour justement parler de cet événement assez exceptionnel qui s'appelle la conjonction de jupiter et de saturne on va en parler pendant une heure une heure et demie ensemble et bien j'ai le grand plaisir d'avoir deux invités avec moi le premier que vous voyez actuellement et bien c'est olivier lasvernias olivier qui est président de l'afa de l'association française d'astronomie qui est lui même astronome et qui est professeur à l'université de nanterre bonjour olivier bonjour à tous et puis alors on fait juste rapidement les présentations notre autre invité et bien c'est patrick patrick pelletier qui lui est astronome amateur et qui est curieusement administrateur de l'association française d'astronomie vous l'aurez compris aujourd'hui notre partenaire principal c'est l'afa association française d'astronomie qui elle organise beaucoup de choses et avec qui on a plaisir à faire ce live bonjour patrick bonjour à tous bonjour pierre alors patrick justement toi tu es astronome amateur juste une petite question j'imagine que tu que tu as sorti les instruments pour l'observation de ce soir comment ça se passe de ton corps alors toi tu es du côté de l'allié quelle est la météo de ton côté elle n'est pas terrible la météo je la suis déjà depuis plusieurs jours pour pour cette soirée j'ai eu quelques éclaircies hier soir mais mais là toute la journée c'est la grosse pluie j'ai peut-être peut-être je dis bien une ouverture vers 18 heures mais ça reste encore incertain je surveille météo radar d'accord très bien bon de toute façon je peux alors pareil dans le chat bonjour à tous ceux qui viennent aussi de nous retrouver salut zygomatics salut nymphadora olivier anda 46 ariane bien sûr bonjour ariane est ce que vous pourriez nous dire dans le chat quel temps il fait chez vous parce que donc pour toi patrick pour l'instant c'est mort pour l'observation c'est mort pour moi donc sur la région lyonnaise c'est pareil il fait mauvais et il pleut on va revenir sur olivier voilà olivier quel temps il fait chez toi à paris c'est très très pluvieux c'est gris gris on voit rien du tout et c'est très 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 humide ok donc mouche nous dit que c'est couvert en averron mr tenaka sur paris c'est l'enfer salut minus minus c'est mon collègue adrien qui a travaillé au planétarium de le dieu de vos envelins aussi avec moi qui confirme que sur lyon ça il pleut en belgique il pleut aussi effectivement à toulouse ariane nous confirme que c'est pas mieux chez eux alors c'est mal parti je suis d'accord avec toi saint basile alors c'est mal parti pour les observations au calvado c'est pareil l'idée était évidemment dans la situation optimale que en même temps que nous on observe puisque patrick avait déjà commencé à poser ses télescopes on voulait retransmettre ça avec vous l'idée c'était que on puisse vous montrer ça dans le ciel que vous sortiez pour regarder avant de revenir sur live par la fenêtre etc alors malheureusement on est tous à peu près dans le même jus c'est à dire que là ça va être compliqué à observer mais rassurez vous le live n'en est pas compromis pour autant parce que du coup on a quand même prévu de pouvoir non seulement discuter avec vous pendant au moins l'heure qui suit ce qui est déjà pas mal et puis en plus il se trouve que les observations de cette conjonction elles ne se font pas que aujourd'hui puisque les planètes bougent lentement dans le ciel donc ça fait déjà plusieurs jours que jupiter et saturn se rapprochent les unes des autres et maintenant la conjonction est à son maximum c'est à dire que leur séparation est à son minimum mais ça n'empêche pas que demain après demain jusqu'à la fin de la semaine jupiter et saturn seront encore relativement proches les unes des autres donc vous pourrez évidemment continuer à l'observer alors où est ce qu'il faut regarder pour voir ça on va en parler tout à l'heure en utilisant un petit logiciel très chouette qui nous permet de simuler le ciel alors ariana un ami qui est sur la côte basque elle sait pas si c'est mieux généralis ça lui rappelle le transit de mercure il ya quatre ans où effectivement le ciel était problématique à d'accord donc même au portugal c'est nuageux en savoie ça marche pas bon bah au moins déjà on est on est on est on est on est relativement uniforme sur la france ça va et on n'a pas de personnes qui sont privilégiées par rapport aux autres mais effectivement comme le dit mouche 12 45 hier déjà ou avant-hier mais il y avait des créneaux il faisait pas tout à fait aussi moche sur la france et on a commencé qu'on a pu commencer à observer et donc c'est pour ça que je suis très content je vais vous montrer quelques images alors on a des images évidemment on va avoir des images de de olivier qui est actuellement qui est actuellement à à la webcam des images surtout de patrick patrick qui nous a fait quelques images tu me confirme c'était quand c'était hier ou avant-hier c'était hier soir oui hier soir voilà hier soir où tu donc on était quasiment sur la conjonction optimale donc tu m'as donné des images on va les regarder un petit peu tout à l'heure et puis nous avons aussi bas de la fa toujours un nous avons d'autres images qui nous ont été donnés par eric eric pied noël aussi qui a fait des images avec son appareil photo on pourra aussi donner éventuellement des conseils aux personnes qui sont avec nous dans le live si s'ils se demandent comment faire sans avoir un gigantesque télescope est ce qu'on peut observer cette conjonction est ce qu'on peut l'immortaliser je pense que patrick tout à l'heure tu nous donnera un peu des conseils simples pour pouvoir faire ça ce qu'on peut faire ça avec le téléphone portable voilà on te on te posera des des questions mais pour l'instant pour l'instant on va on va montrer un petit peu cette fameuse conjonction alors en vrai c'est compliqué mais heureusement il nous reste encore le virtuel alors je vais revenir sur toi olivier parce que si tu veux bien on va commencer plus tôt sur cette première partie à discuter un peu avec toi juste avant que l'on parle alors peut-être même pas de la conjonction d'aujourd'hui mais c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il ya ce genre de conjonction et là c'est ton véritable domaine de recherche de compétences tu as plein de choses à nous raconter là dessus sur les précédentes conjonctions sur l'influence qu'ils ont peut-être eu dans l'histoire juste avant qu'est ce que c'est qu'une conjonction alors je vais revenir sur une déjà une petite définition hop on va aller sur la page web qui est ici alors moi j'utilise un jeu sur un site qui est intéressant qui s'appelle the sky live t-h-e-s-k-y-l-i-v-e c'est une page web the sky live.com et donc sur ce sur ce site et bien ce qui est intéressant c'est que on voit justement l'état du système solaire en temps réel on peut aussi le regarder il ya 500 ans demain avant-hier etc donc on voit en fait la position actuelle des planètes dans le système solaire avec aussi le reste de l'univers on voit la voie lactée qui est en fond on a les planètes on peut afficher aussi des comètes alors il y en a beaucoup là j'en ai mis qu'une seule et là on a cette 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 grande comète qui qui est la comète s3 dont on a un petit peu parlé aussi dans l'actualité astro alors cette comète vous voyez que c'est une comète à période longue elle elle tourne autour du soleil mais elle s'en éloigne énormément infiniment plus loin que l'orbite de neptune et puis elle revient régulièrement tous les quelques milliers d'années mais là c'est pas ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse surtout c'est jupiter et saturn donc vous les voyez jupiter et et saturn sont à droite sur l'écran qu'est ce que c'est qu'une conjonction et bien c'est le moment où justement vu depuis la terre deux planètes semblent au même endroit dans le ciel alors elles ne sont pas réellement elles vont pas se percuter puisque comme vous le voyez on va rappeler quand même que jupiter et saturn on en reparlera avec olivier tout à l'heure sont pas à la même distance évidemment de la terre mais regardez si par exemple je me mets sur la terre et je regarde dans la direction de jupiter et de saturn et bien vous voyez que aujourd'hui actuellement jupiter saturn et la terre sont quasiment alignés et c'est pour ça que depuis la terre et bien on les voit toutes les deux au même endroit dans le ciel même si saturn est un petit peu plus loin que jupiter voilà et pour voir à quoi ça ressemble dans le ciel et bien là on va passer à une autre fenêtre donc cette fois ci on va plus utiliser deux pages web on va utiliser un petit programme j'en ai déjà parlé un pour ceux qui suivent ces lives du planétarium vous le savez il y a un petit logiciel qui est totalement gratuit que vous pouvez tous télécharger sur n'importe quelle plateforme mac pc linux même pour ceux qui veulent et on a ici ce logiciel qui s'appelle stellarium et qui nous montre l'état du ciel actuel alors c'est vrai que le l'image voilà ça y est tout le monde la voit ok donc certains d'entre vous effectivement connaissent stellarium actuellement ce logiciel nous montre pareil l'état du ciel actuellement tel qu'on le verrait si il faisait beau donc là le soleil est en train de se coucher a commencé à se coucher normalement il fait pas nuit encore maintenant mais vous le voyez on commence même alors qu'il ne fait pas encore nuit à voir le point le plus brillant du ciel actuellement c'est jupiter effectivement et si je demande à ce logiciel d'accélérer un petit peu le temps et de nous emmener vers 17h30 17h40 voilà et bien bas sur l'horizon du côté sud ouest c'est vraiment là où il faudra regarder chaque soir ses prochains jours côté sud ouest pas très haut au dessus de l'horizon et bien vous allez voir un gros point lumineux et en fait ce gros point lumineux qu'on a ici et bien en réalité ça n'est pas un point si vous regardez ça avec une simple paire de jumelles et bien vous allez voir qu'en réalité il y a deux points très rapprochés l'un de l'autre un dixième de degré à peine dans le ciel et en réalité et bien c'est ça cette fameuse conjonction ce sont ces deux planètes jupiter et saturne qui vous le voyez vu depuis la terre et bien ont l'air d'être quasiment au même endroit sur la voûte céleste ce qui est évidemment une aubaine gigantesque pour les astronomes amateurs puisque c'est très très rare les moments où on peut prendre en photo avec son télescope au même endroit sur la même photo à la fois les deux géantes du système solaire voilà donc pour la définition de cette conjonction que l'on peut donc simuler avec ce genre de petit logiciel alors j'ai suffisamment parlé il n'y a pas que moi qui vais parler loin s'en faut d'ailleurs donc on va revenir hop sur notre premier invité Olivier Lasvernias de l'association française d'astronomie qui est là qui est de nouveau avec nous alors Olivier qu'est ce que tu peux nous raconter un peu sur cette conjonction et puis sur les conjonctions en général que l'on peut que l'on a peut-être déjà pu voir ou qu'on pourra voir plus tard dans le ciel alors déjà effectivement les conjonctions comme tu viens de le dire c'est un spectacle extraordinaire ça a l'air de rien mais même quand on a l'habitude de regarder Jupiter et Saturne au télescope c'est une émotion extraordinaire de les voir dans le même champ parce que on a le souvenir de l'anneau de Saturne le souvenir des satellites de Jupiter mais 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 finalement tout d'un coup se rendre compte qu'ils peuvent se retrouver aussi près que ça ils sont à en gros ils sont à six minutes à six minutes dark ils sont à un dixième du diamètre de la lune l'un de l'autre quoi ils sont vraiment côte à côte et on peut faire des photos où on voit on en a déjà vu hier soir sur facebook on peut on peut faire des photos où on voit les détails sur les anneaux de Saturne la division de Cassidy les bandes de Jupiter etc dans le même champ c'est vraiment c'est pas seulement deux pour le prix d'un c'est vraiment ça ça c'est au télescope mais en fait à l'oeil nu c'est c'est génial parce que c'est un spectacle dur en fait depuis des jours et qui va encore continuer dans le ciel Jupiter et Saturne semble se rapprocher c'est pas exactement comme si elle se doublait bêtement dans le ciel comme on l'a vu tout à l'heure sur ce cas là il va nous même on est en train de tourner on peut dire que Jupiter tourne dans le stade céleste à l'intérieur de l'orbite de Saturne je vais revenir dessus je vais revenir dessus d'ailleurs une personne redemandait le nom du site c'est the sky live t-h-e-s-k-y-l-i-v-e the sky live voilà quand on voit comme ça on voit très bien ce qui se passe c'est un espèce de stade tout le monde court sur sa piste on tourne tous dans le même sens autour du soleil et simplement nous on tourne en un an le petit point bleu là on fait notre tour autour du soleil en un an Jupiter fait son tour en 12 ans Saturne en 29 ans donc tout bêtement Jupiter double Saturne à la corde et alors en fait ça se passe tous les 20 ans à peu près qu'elle double à la corde mais en même temps nous on fait notre petit rond autour du soleil ce qui fait que la figure elle est un peu déformée en quelque sorte on verra ça peut-être tout à l'heure c'est ce qu'on appelle des mouvements rétrogrades et du coup finalement au lieu d'être simplement Jupiter qui se rapproche de Saturne qui la double puis qui repart elle se tourne un peu autour dans le ciel tout à l'heure dans le chat on vous demandait à quelle heure c'est au plus près alors je vais répondre c'est ce soir en temps universel à 18h21 donc en heure de Paris 19h21 que c'est au plus près mais en fait le mouvement visible il est un mouvement où ça semble faire un espèce de ballet un peu comme si elle dansait l'une autour de l'autre c'est vraiment un spectacle et à l'oeil nu d'un soir sur l'autre c'est très très étrange et en fait ces grandes conjonctions évidemment elles ont passionné les astronomes depuis que l'homme regarde le ciel c'est à dire depuis que l'homme a un cerveau et c'est fantastique parce qu'on a plein d'histoires sur les conjonctions précédentes il y a une grande conjonction je l'ai dit tout à l'heure à peu près tous les 20 ans puisque Jupiter tourne en 12 ans et Saturne se déplace un peu ça se rattrape tous les 20 ans la plupart des conjonctions sont pas aussi serrées que celles de cette année quelquefois ça passe à 2-3 degrés au-dessus ou en dessous là voilà on voit bien ce qui se passe donc celle de 2020 elle est vraiment très très serrée et effectivement il n'y en a pas eu d'autres aussi serrées depuis 1624 mais en fait il y en a quand même tous les 20 ans et ces phénomènes là ils ont intéressé beaucoup d'astronomes qui essayaient de comprendre ce qui se passait ou de prédire ce qui se passait il faut se souvenir que l'astronomie et l'astrologie se sont pas séparés avant l'époque moderne avant le 17e ou 18e siècle donc ces mouvements d'astres très brillants dans le ciel ils étaient évidemment liés à toute une série de croyances vous voyez sur la figure que là ça se passe dans la direction du Sagittaire et du Capricorne on peut le voir aussi sur Stellarium et donc ces mouvements d'astres dans le ciel devant le fond des constellations ça a inspiré beaucoup de croyances, beaucoup d'interprétations etc tiens d'ailleurs je vais justement revenir sur Stellarium tu en parlais tout à l'heure pour montrer un petit peu ces espèces de mouvements apparents dont tu parlais donc ça c'est la position de Jupiter et Saturne quelqu'un demandait tout à l'heure dans le chat est-ce que quand on prend la photo de Saturne est-ce que le point le plus brillant à côté de Saturne est-ce que c'est Titan son satellite ? oui en général effectivement Titan c'est le satellite qui est un satellite qui est tellement gros que c'est quasiment une petite planète qu'on pourrait compter sur une planète s'il ne tournait pas autour de Saturne et en général tu me confirmes c'est en général Titan qu'on voit en fait la différence entre les satellites de Jupiter et de Saturne c'est que les satellites de Jupiter ils sont à peu près tous du même éclat c'est ce que Galilée a vu les lunes de Jupiter il en a vu 4 d'un coup d'ailleurs celle-là on est très très bien placé puisqu'on voit les 4 plus une étoile en plus qui balade en bas c'est une étoile qui est derrière c'est ça celle qui est en bas c'est l'étoile HIP 99 314 qui pourrait tromper les gens ce soir si on voit des vidéos sur le net des photos sur le net ces prochains jours on verra certainement 5 petits points autour de Jupiter alors que non il n'y en a que 4 alors là au dessus on voit les 4 satellites que Galilée a vu très très bien Galisto, Ganymède, Io et Europe et en revanche sur Saturne Saturne a un satellite vraiment brillant comparable à un satellite de 7 ou 8 qui est Titan et puis les autres sont beaucoup plus faibles ils sont marqués quand même mais ils sont beaucoup plus difficiles à voir d'accord et donc du coup quand on s'éloigne un petit peu je vais m'éloigner un peu comme ça par exemple donc là on a la position de Saturne et Jupiter aujourd'hui mais après effectivement on peut regarder où étaient Saturne et Jupiter hier ou avant-hier etc et effectivement on s'aperçoit que si on le regarde à la même heure dans le ciel et bien on s'aperçoit que ces petits points ne sont pas toujours exactement à la même place donc là on remonte dans le temps donc c'était hier, avant-hier, il y a 3 jours alors attends je vais me centrer sur Jupiter voilà il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours, il y a 6 jours donc effectivement on voit que ces jours précédents et bien Saturne était de plus en plus loin de Jupiter et effectivement en regardant comme ça le ciel régulièrement et bien on voyait que tous les deux étaient déjà pas à la même distance l'un que l'autre mais du coup ça veut dire aussi que Jupiter et Saturne semblent se déplacer sur le fond des étoiles ce qui est d'ailleurs assez curieux parce que quand on regarde à l'œil nu on a l'impression que Jupiter et Saturne sont des étoiles très brillantes et elles se déplacent c'est d'ailleurs l'origine du mot Olivier oui planète ça veut dire astre errant en grec donc on a bien alors est-ce que tu peux allumer les constellations derrière pour qu'on voit que c'est à la limite du Sagittaire et du Capricorne alors on va allumer les constellations qui sont là hop donc tout le monde sait que les constellations c'est des figures imaginaires qui ont été imaginaires et imaginées pour se repérer dans le ciel et aussi qui étaient porteuses de toute une série de croyances et les constellations qu'on utilise actuellement sont les constellations en gros qui ont été mises en place il y a entre 2500 et 3000 ans en Mésopotamie et puis ensuite repris en Grèce et donc là on voit en bas en bas c'est le Sagittaire ça ressemble à une théière si on regarde bien traditionnellement on dit que ça ressemble à une théière et de l'autre côté on a le Capricorne et ce qui est rigolo c'est que le phénomène il passe vraiment à la frontière des deux constellations voilà si tu continues un peu dans le temps continue à avancer je continue un peu dans le temps c'est parti alors là j'ai enlevé la surface de la Terre parce qu'elle me gênait donc il y avait le sol il y avait le sol qui était ici donc le sol hop je l'ai effacé et puis j'ai enlevé l'atmosphère aussi qui me gêne quand il y a du soleil comme ça on est c'est comme si on était dans l'espace c'est beaucoup plus facile alors on continue à avancer dans le temps c'est ça ? oui alors c'est dans l'autre sens hop je continue à avancer dans le temps donc là Jupiter double Saturne je continue ? oui oui vas-y et alors là on voit qu'il se rattrapait par Mercure par exemple oui c'est à dire que mais là il y aura le soleil qui sera en face de nos yeux donc j'imagine que ça on ne pourra pas l'observer alors là vous voyez que par exemple elle s'éloigne beaucoup moins vite que tout à l'heure par exemple Jupiter et Saturne parce qu'en fait la Terre est en train de finir son demi-tour autour du soleil et donc ça c'est comme s'il y avait une petite rétrogradation et donc selon les endroits où la Terre est autour du soleil les planètes peuvent faire des boucles et il y a des grandes occultations où finalement il y a plusieurs occultations pardon grandes conjonctions où dans la même année il y a plusieurs conjonctions qui se produisent à trois mois d'intervalle parce que la Terre s'est déplacée par rapport au soleil mais là regarde Saturne et Jupiter ont quasiment arrêté d'avancer dans le ciel donc là nous sommes le 24 juin 2021 voilà on a donc à partir du solstice d'été l'année prochaine hop Jupiter et Saturne se mettent à reculer dans le ciel voilà parce que nous on a fini notre tour on a fini un demi-tour autour du soleil et maintenant c'est nous qui les rattrapons sur la piste du milieu si vous voulez et c'est ça que tu disais tout à l'heure en disant que ces mouvements avaient toujours intrigué les hommes parce que les planètes ne semblent pas avancer avec un mouvement fixe et unique mais elles semblent avancer reculer choisir de temps en temps de changer de sens c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur a donné des noms de dieux parce que ça avait vraiment l'air volontaire ce genre de choses bizarres comme mouvement voilà et du coup c'est ça qui a amené effectivement la grande question de savoir comment ça se fait qu'elles faisaient des boucles et c'est ça qui a amené à la compréhension du modèle héliocentrique c'est à dire que voilà c'est ce qu'on voit très bien sur ton image là on voit vraiment la rétrogradation de Mars par rapport au fond du ciel au moment où la Terre double Mars on a l'impression pendant quelques semaines que Mars recule en arrière dans le ciel voilà et si on avait au fond derrière par exemple Saturne il y a une conjonction Mars-Saturne on verrait vraiment Mars faire une boucle autour de Saturne d'accord donc il faut vraiment par contre que ces alignements soient assez parfaits ça n'arrive pas tout le temps voilà et c'est comme ça qu'on a compris qu'effectivement le meilleur modèle pour expliquer ce qui se passait c'était d'avoir un soleil au centre et la Terre qui tourne autour comme les autres planètes et c'est ça qui a expliqué observationnellement le modèle héliocentrique d'accord bien sûr on pourrait expliquer avec des systèmes de cercles qui se tournent les uns autour des autres aussi le même phénomène avec une Terre au centre mais ça serait un système beaucoup plus compliqué ici on a l'illustration de ce que tu disais en 2018 il y a deux ans et un astronome avait pris la position dans le ciel de la planète Mars très régulièrement tous les deux trois jours et effectivement en prenant la même photo au même endroit tout le temps de la même partie du ciel et bien on voit que non seulement Mars semble se déplacer dans le ciel mais on a ce fameux mouvement apparent où Mars a l'air de reculer en fait c'est un peu comme quand on est sur l'autoroute et que je double un camion moi de mon point de vue j'ai plutôt l'impression que c'est le camion qui recule oui c'est ça d'accord alors est-ce que tu peux aller maintenant puisque tu m'as proposé de parler des autres grandes conjonctions oui est-ce que tu pourrais aller en octobre 1604 en octobre 1604 évidemment il n'y a qu'à demander avec le Stellarium allez Stellarium en fait la conjonction d'octobre 1604 elle était moins serrée que celle de 1624 j'ai dit à peu près tous les 20 ans mais c'est une conjonction absolument extraordinaire comme vous allez le voir d'abord parce qu'il y avait Mars en plus qui était dans le coin donc ça faisait en gros un triangle de trois planètes voilà là ça y est on voit très bien si tu peux grossir un peu on voit Jupiter on voit Jupiter Mars et Saturne voilà voyez en fait c'était une triple conjonction et alors c'est une conjonction qui a été observée par l'astronome Kepler donc on est en 1604 Kepler Tycho Brahe est mort et Kepler continue les observations travaille sur les mouvements des planètes il essaie de comprendre et il est fasciné par ces moments qui vraiment permettent de comprendre les modèles de rotation des planètes que sont les grandes conjonctions et là il a un spectacle de rêve qui est une triple conjonction alors elle n'est pas très serrée mais une triple conjonction et il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire si tu peux passer la diapo justement où on voit la tête de Kepler oui oui tout à fait tu m'as envoyé une image on va la mettre alors bouge pas je te la montre c'est celle-ci si je ne me trompe pas voilà en fait voilà c'est ça exactement Kepler il est en train de regarder cette superbe conjonction qui se passe à la limite de ce qu'on appelle aujourd'hui Ophucius le serpentaire et Vlatipa c'est pas lui qui le découvre le premier Vlatipa qui l'apprend qu'on a vu une étoile nouvelle apparaître et effectivement début octobre 1604 il y a une nova à l'époque on appelle ça une nova maintenant on sait que c'est une supernova on a vu ses traces il reste le nuage de gaz que vous voyez en haut à droite de l'image cette étoile nouvelle est apparue et elle est apparue alors là carrément exactement au milieu au barycentre comme on dit du triangle Mars, Jupiter et Saturne il pleut c'est comme aujourd'hui il pleut à Prague pendant 15 jours et Kepler va l'observer simplement le 17 octobre et il va publier un ouvrage qui s'appelle Destella Nova à propos de l'étoile nouvelle de 1604 dont vous voyez un exemplaire originel qui est présenté sur la diapo et puis une illustration on voit que la nova c'est le point qui est marqué N sur le pied du serpentaire qui se bat avec le serpent et il y a un point N c'est la nova et donc il vient sur le pied du serpentaire ici voilà on voit N voilà exactement au barycentre du triangle si tu passes l'autre diapo je t'avais donné une diapo plus contemporaine là oui voilà celle-ci voilà c'est ça donc ça c'est une reconstitution détaillée d'une illustration de Kepler mais contemporaine et vous voyez où c'est alors c'est pas exactement j'exagère un peu quand je dis que la nova est au centre de gravité du triangle le triangle il est très aplati à ce moment-là mais elle est bien au milieu entre Jupiter et Saturne et donc lui il est à l'époque l'astrophysique n'a pas encore vraiment débuté on sait pas comment se forment les étoiles comment elles naissent etc et donc lui il a l'hypothèse que cette nova elle est créée elle est créée par la conjonction c'est-à-dire que le fait que les trois planètes soient proches l'une de l'autre ça crée une nouvelle étoile exactement c'est ce qu'il observe et évidemment il n'a pas le recul pour se dire que finalement c'est peut-être simplement un autre phénomène complètement décorré une coïncidence voilà il aurait pu le plancer parce qu'il y a eu une grande nova observée aussi en 1572 par Tito Brahe donc il y a eu deux supernovas très brillantes l'une après l'autre mais néanmoins lui il n'a pas cette idée-là il est persuadé que c'est ça et il lui vient une idée géniale il se rend compte qu'il y a eu un ensemble de grandes conjonctions Jupiter et Saturne en moins 6 7 ans avant la naissance du Christ et donc il se dit mais alors l'étoile de Bethléem si ça se trouve en fait l'étoile de Bethléem elle a été créée par la grande conjonction de moins 6 et ce que les rois mages selon l'évangile de Matthieu ce que les rois mages sont allés chercher à Bethléem s'est observé s'est indiqué par une nova qui a été créée par la grande conjonction et donc il fait toute une théorie alors une théorie qui n'est pas neutre puisqu'elle dit que finalement l'ère chrétienne n'a pas commencé en l'an 1 mais a commencé en moins 6 avec le 0 et qu'effectivement ce qu'on a pris ce qu'on a appelé l'étoile de Bethléem c'est certainement une nova créée par Mars Jupiter et Saturne et donc il fait l'hypothèse que chaque conjonction crée des novas crée des nouvelles étoiles en tout cas qu'il peut y avoir des novas créées par les conjonctions et que c'est ça qui explique l'étoile de Bethléem si tu nous emmènes en moins 6 je vais t'emmener en moins 6 pendant que je t'emmène en moins 6 avec Stellarium j'ai une question de Encelade qui te demande à partir de quel angle est-ce que parce que quand les planètes sont proches on dit que c'est une conjonction quand elles sont très très loin on parle plus de conjonction c'est quoi la limite à partir de quel angle on considère qu'elles sont assez proches pour dire allez elles sont dans le même coin c'est une conjonction c'est une conjonction quand elle la double c'est pas compliqué c'est à dire que en fait c'est comme les coureurs vous voyez vous avez l'américain qui est sur la piste 3 et le russe qui est sur la piste 4 puis à un moment le russe a doublé l'américain ou l'américain a doublé le russe et bien là c'est pareil ils peuvent pas être très éloignés on est dans la même piste qui est le stade du système solaire et donc il y a conjonction quand elles passent en fait exactement toutes les deux dans la même direction vue de la Terre donc elle peut passer au dessus ou en dessous mais il n'y a pas d'angle minimum non non c'est le moment où elles ont la même longitude géocentrique d'accord alors là on arrive alors effectivement il y a quelqu'un dans le chat qui disait Stellarium c'est le tardis de l'astronomie c'est vrai qu'on voyage vraiment on voyage très très bien dans le temps avec ce genre de logiciel oui alors c'est de l'autre côté du ciel je crois alors là je suis au sud-ouest la congérie vas-y c'est à l'est c'est à l'est c'est à l'est à l'est et va plus tard dans la nuit plus tard dans la nuit 22h 23h alors tiens on va laisser passer on va laisser tourner la Terre doucement histoire que ce soit pas trop violent voilà est-ce que j'ai des planètes qui se lèvent j'ai pas de planète en moins 6 avant Jésus-Christ c'est quoi cette histoire et en octobre non je suis en avril et je suis en avril parce que justement j'ai préparé un petit truc c'était fait exprès voilà Jupiter et Saturne ok Jupiter et Saturne donc voilà on va les mettre au milieu de l'écran alors là t'as enlevé l'horizon il faut comprendre on voit le soleil parce que t'as enlevé l'horizon j'ai enlevé l'horizon parce que l'horizon m'embête et puis comme dans un plétum on fait un peu ce qu'on veut on peut enlever la terre qui nous embête on peut regarder en dessous de l'horizon donc là j'ai Jupiter et Saturne voilà donc effectivement on est près d'une conjonction et maintenant je vais accélérer le temps donc on est en moins 6 avant Jésus-Christ et il va y avoir ce que tu nous avais expliqué tout à l'heure qui est absolument magique alors j'en profite j'en profite pour dire qu'il y a tout un problème avec l'an zéro quand il y a pas mal d'historiens qui disent qui parlent de l'année 7 avant Jésus-Christ parce qu'en fait il y a des calendriers dans lesquels on ne compte pas l'année zéro nous quand on est en moins 6 c'est parce qu'on compte qu'il y a une année de 365 jours etc. qui s'est écoulée en zéro donc en moins 6 de moins 6 à zéro et c'est bien écoulé 7 ans si on compte le zéro oui c'est ça alors regarde on va faire comme tout à l'heure chaque jour on regarde Jupiter et Saturne au même endroit dans le ciel et on va regarder un peu ce qui se passe allons-y on accélère donc on passe de jour en jour et là regardez bien on a Jupiter qui s'approche de Saturne petit à petit sauf que comme tout à l'heure à ce moment là la Terre double Saturne et Jupiter là on est en mai on est en on est en juin en juin maintenant voilà Jupiter donc on a une première conjonction mais là la Terre double Jupiter ce qui fait que Jupiter va progressivement changer son mouvement là on est en juillet Jupiter revient en arrière avec Saturne mais comme Jupiter revient en arrière plus vite que Saturne tac on a une deuxième conjonction quelques mois plus tard en fait c'est nous qui tournons et qui reculons quoi exactement comme on avait vu tout à l'heure voilà et celle-là c'est la conjonction d'octobre dont je te parlais tout à l'heure d'accord donc là on est en octobre et ça continue donc du coup le temps passe et comme la Terre maintenant a terminé de doubler Jupiter et Saturne elles vont reprendre leur sens normal et on a une troisième conjonction qui est là le 12 décembre moins 6 voilà et ensuite elles repartent sur leur mouvement normal alors là juste juste quelques détails donc là c'est vraiment l'historien l'historien des sciences qui reprend le dessus c'est à dire que ce qui est absolument génial c'est que on est allé voir ce qui se passait en moins 6 parce que Kepler pensait qu'il y avait une étoile nouvelle et qu'elle avait explosé en gros qu'il était apparu une étoile nouvelle et donc que c'est celle-là qui avait vu les rois mages mais en réalité enfin les rois mages les mages ils n'étaient jamais été rois ces rois mages mais c'était les astronomes de Babylone ou des mèdes donc des peuples mèdes et ce qui est absolument génial c'est qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il n'y a pas de rapport entre des conjonctions phénomènes vus de la Terre qui sont un peu des phénomènes géométriques très très proches de la Terre et puis l'explosion d'une nova ou d'une supernova en revanche il y a depuis des astronomes et des historiens de l'astronomie qui se sont dit mais en fait Kepler avait quand même raison c'est sans doute ça qui doit être le phénomène qu'on a appelé l'étoile de Bethlehem parce que ce que tu viens de nous montrer c'est-à-dire ces différentes phases qui ont marqué toute l'année moins 6 où Jupiter et Saturne se sont tournées autour ça c'était vraiment quelque chose qui était frappant pour les astronomes et qui étaient aussi des astrologues à l'époque et donc le modèle qui est un modèle qu'on attribue à un astronome allemand qui s'appelle Minster c'est de dire Munter pardon c'est de dire que finalement en fait ces phénomènes là ils se sont produits à plusieurs reprises dans l'année une fois au printemps en juin il y a eu un premier très très fort rapprochement première conjonction en octobre vers le 10 octobre il y a eu une deuxième conjonction et comme par hasard quelques jours avant le 25 décembre il y en a eu une troisième et donc Munter il a lu l'évangile de Matthieu qui raconte exactement ça il raconte que les astronomes les mages Mèdes sont partis de Babylone enfin disons de la Mésopotamie en gros ils sont partis parce qu'ils avaient vu des phénomènes étranges dans le ciel et ils ont revu ces phénomènes en décembre et ils les ont revus en plus vers ils les ont revus vers l'ouest et vers le sud pardon qui indiquaient la direction de Bethléem quand ils étaient à Jérusalem donc en fait quand on regarde c'est toute la théorie de Munter quand on regarde exactement ce qui s'est passé on se rend compte qu'à l'époque Jupiter ça a toujours été la planète des rois Saturne pour les Mèdes c'était une planète qui était liée au peuple juif et à la protection des peuples juifs tout ça ça se passait comme par hasard dans la constellation des poissons qui aussi selon beaucoup de sources était aussi liée à la fois aux premiers chrétiens et aux juifs donc en fait en l'an moins 6 pardon il s'est passé dans le ciel un phénomène qui a impliqué la planète des rois et la planète des juifs qui se passait dans la constellation du royaume des juifs qui s'est passé au printemps d'abord comme un espèce de premier signal qui a été redoublé en octobre comme un second signal et qui s'est passé en décembre et donc si on se place dans la position de commande des mages astrologues il était difficile de ne pas y voir des symboles évidents voilà difficile de ne pas y voir des symboles évidents alors aujourd'hui c'est tellement c'est tellement disons admis par une grande partie des spécialistes de l'astronomie et de l'interprétation des textes d'ailleurs que le pape Benoît XVI lui a annoncé dans un bouquin qu'il a publié en 2012 qu'effectivement l'ère chrétienne commençait sept ans plus tôt et qu'il y avait bien un phénomène qui correspondait à quelque chose que les rois mages avaient vu et qui annonçait la naissance de Jésus mais ça se passe en moins aujourd'hui il y a encore quelques historiens qui ont d'autres explications parce qu'il y a eu l'année suivante il y a eu des occultations il y a eu une occultation pardon de Jupiter par la Lune mais c'est beaucoup plus difficile à expliquer là on a une explication tout à fait intéressante d'accord Olivier il est 17h52 on a raconté plein de trucs et je commence à avoir dans le chat de plus en plus de questions de personnes qui elles me disent qui posent des questions sur le on va revenir sur la conjonction de ce soir et sur la manière d'observer donc si tu permets je te propose qu'on passe à notre deuxième invité merci beaucoup de toute façon interviens n'hésite pas bien sûr si jamais on va revenir pour continuer à discuter de tout ça tout à l'heure s'il y a encore des questions mais là il y avait une personne qui demandait si on peut observer et prendre des photos donc c'était observateur 16 qui demandait si on peut prendre des photos des planètes avec un appareil photonumérique au foyer d'un télescope et quand lui il le fait il y a des irisations comme on en fait pour éviter ces irisations comment est-ce qu'on observe avec quoi on observe est-ce que c'est toujours parfait comme observation qu'est-ce qu'on peut voir avec différents instruments et bien on va aller retrouver notre ami Patrick de l'AFA aussi de l'association française d'astronomie qui est astronome amateur Patrick tu m'envoyais des photos des photos de ton matériel des photos des images que tu as fait il y a quelques jours alors avec quoi est-ce qu'on peut observer une conjonction comme celle de ce soir je le rappelle ce soir mais ça fait déjà une semaine qu'elles étaient proches elles vont encore être proches pendant une semaine oui et bien on peut déjà observer à l'œil nu mais en ce moment pour ce soir et demain soir c'est un petit peu plus difficile parce que l'écart entre les deux planètes est vraiment très très réduit donc tout dépend bien entendu de son acuité visuelle mais on est à 6 minutes d'arc ce soir avec un peu d'agitation atmosphérique vous l'avez vous l'avez bien vous l'avez deviné puisqu'on est très très bas sur l'horizon et de ce fait à l'œil nu c'est un petit peu difficile quand même on sent de temps en temps on peut voir les deux points mais c'est pas continu en fait parce qu'on a de la de la turbulence après juste Patrick tu parlais de 6 minutes est-ce qu'on peut juste rappeler rapidement qu'est-ce que c'est que cette histoire on parle d'angle et on parle de minutes et de secondes qui sont des unités de temps juste que comment c'est que c'est quoi une minute pour un astronome amateur pour vous donner une échelle la lune lorsque vous regardez la pleine lune le diamètre angulaire fait 30 minutes d'arc un demi degré donc c'est à dire c'est à dire qu'un degré on le divise en 60 ça fait une minute d'angle et cette minute on la divise en 60 ça fait une seconde d'angle un peu comme le temps c'est ça d'accord c'est ça c'est ça donc ce soir on est à peu près 6 minutes d'arc ce qui représente à peu près un cinquième du diamètre lunaire ok donc c'est quand même tout petit c'est tout petit c'est tout petit donc l'idée c'est de grossir un petit peu pour mieux voir ce phénomène et bien la meilleure solution enfin l'une des solutions c'est d'utiliser une paire de jumelles et là donc on va voir les deux astres dans le champ on ne verra pas l'anneau de Saturne puisqu'il faut un grossissement minimum de 60 fois pour voir l'anneau de Saturne mais on verra très très bien les satellites galiléens autour de Jupiter alors là j'ai mis tu le vois j'ai mis ton setup tu peux nous décrire un peu ce que tu as sur cette image alors sur la partie gauche sur un trépied photo très simple c'est un gros téléobjectif de 400 mm de longueur focale et ce qui permet donc de faire des poses en statique mais il faut faire des poses rapides parce que la Terre tourne et dans ce cas je suis limité à peu près à deux secondes au-delà de deux secondes je vais avoir un petit segment les planètes vont se déplacer un petit peu en fait c'est la Terre qui tourne et ça va me produire un petit segment donc il faut travailler en pose courte quand on fait ce genre d'image pour travailler en pose courte on va ouvrir le diaphragme au maximum et on va monter la sensibilité ISO à 3200 6400 ISO ou 12000 ISO pour des boîtiers très récents et donc c'est pratiquement de l'instantané et là on a des images ponctuelles et on peut voir Jupiter on peut voir Saturne mais là après il faut doser un petit peu le temps de pose pour ne pas trop surexposer Jupiter de manière à avoir et avoir aussi des anneaux de Saturne donc il faut multiplier les poses et travailler en haute résolution des fichiers RAW des fichiers qui sont costauds pour pouvoir les travailler par la suite Encelade dans le tchat nous demande pose courte combien de secondes donc tu le disais c'est pas plus de deux secondes de pose pas plus de deux secondes de pose avec un 400 mm bien entendu si vous prenez un objectif de plus grand angle à 50 mm 35 mm les deux points seront très très serrés et là donc on pourra augmenter un petit peu le temps de pose puisque la longueur focale est beaucoup plus courte Je vais montrer une photo que tu as fait ça c'est une photo que tu as fait avec le avec ce setup avec ce setup c'est ça oui oui donc c'était hier soir est-ce que tu peux nous décrire un peu oui alors alors en bas donc le gros point brillant c'est Jupiter et puis on voit des petits points un petit point au-dessus c'est un des satellites de Jupiter je vais essayer de les grossir un petit peu si je peux voilà c'est ça et puis au-dessus donc on a Saturne mais Saturne ne peut pas voir l'anneau c'est difficile l'appareil photo il n'a pas les propriétés de l'œil avec l'œil quand on met l'œil derrière un télescope on voit à la fois des détails sur Jupiter et l'anneau de Saturne comme l'a expliqué Olivier tout à l'heure mais en photo donc c'est l'un ou l'autre en fait si j'avais posé un tout petit peu plus longtemps ou augmenté la sensibilité ISO j'aurais pu avoir un petit peu les anneaux de Saturne mais j'aurais été complètement cramé au niveau de Jupiter d'accord donc ça c'était ton premier on peut essayer chez soi si on a un appareil photo avec une petite vis et un trépied on peut tout à fait poser son appareil photo et faire des photos du ciel c'est pas un truc d'astronome professionnel pas du tout pas du tout non 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 c'est possible et à droite donc vous avez un petit instrument c'est une lunette de 80 mm et là donc j'ai installé une petite webcam une petite caméra pour faire cette fois donc un film vidéo et c'est la partie rouge qui est dessus voilà et donc ça permet de réaliser un film du phénomène en fait et de mettre en évidence donc la turbulence et les défauts un petit peu parasites puisque le phénomène est très bas sur l'horizon une dizaine de degrés et on traverse une grosse épaisseur de l'atmosphère ce qui donc va disperser un petit peu les couleurs et c'est pour ça qu'on a des irrisations sur les images quand on travaille comme cela d'accord donc là on a on répète une lunette astronomique une lunette astronomique à la place de l'oeil il y a une webcam c'est ça oui et puis là on a le lien le lien filaire de la webcam avec ton ordinateur où là tu es sur ton écran en train d'enregistrer une vidéo voilà comme si on avait l'oeil à la lunette tout à fait tout à fait d'accord on montre un peu ce que ça donne en vidéo allez allez allons-y c'est parti décris-nous un peu ça ouais donc j'utilise voilà ça c'est un film donc vous voyez Jupiter est un peu surexposé on ne peut pas voir les détails sur la surface de Jupiter mais par contre moi le but recherché c'était d'avoir aussi les allots de Saturne quand même là donc Saturne on ne le voit plus j'avais des passages nuageux voilà et ça revient j'ai galéré un petit peu là j'ai monté un petit peu le gain si vous voulez mais j'ai essayé d'avoir les satellites autour de Jupiter mais ça n'apparaît pas c'est pas flagrant quand même mais voilà c'est à dire que du coup quand tu montes le gain comme tu dis du coup Saturne devient plus visible mais Jupiter devient une patate blanchâtre puisque c'est saturé sur le capteur et à l'inverse voilà quand le nuage passe devant on le voit bien et que ça diminue la luminosité du coup Saturne disparaît par contre Jupiter on voit les bandes les bandes noires sur Jupiter oui oui tout à fait tout à fait mais sur Jupiter on voit également donc un liseré coloré rouge en bas du Jupiter et un liseré coloré bleu au dessus et ça ce n'est pas un défaut optique de l'instrument ni de la caméra bien entendu c'est simplement donc de la dispersion chromatique provoquée par l'atmosphère terrestre qui est vraiment encore une fois très très épais donc on traverse une grosse couche là quand on quand on est sur l'horizon on a pu voir un petit peu les satellites si je me permets Patrick du coup dispersion chromatique donc ça c'est un terme technique pour faire chouette au repas de Noël mais en gros on est d'accord c'est l'atmosphère qui va qui va altérer la lumière et qui va faire un arc-en-ciel en fait c'est un peu comme quand la lumière passe dans une goutte d'eau ça sépare les couleurs et donc là l'atmosphère va laisser plutôt du bleu en haut de Jupiter et plutôt du rouge en bas de Jupiter oui c'est ça l'atmosphère l'atmosphère se comporte un peu comme une lentille mais une mauvaise lentille qui va étaler un petit peu les couleurs en fait on va retrouver un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel alors il existe il existe des systèmes pour corriger ce genre de défaut qu'on appelle des correcteurs de dispersion chromatique enfin je ne veux pas être trop technique mais là c'est vraiment trop bas sur l'horizon alors voilà le logiciel que j'utilise il s'appelle Fire Capture donc on peut il y a beaucoup de paramètres mais les principaux paramètres ce sont les gains là où vous voyez la petite souris on peut monter le gain on peut changer un petit peu l'exposition également vous voyez là je monte le gain j'essaie de trouver le bon compromis pour avoir les anneaux de Saturne et un Jupiter pas trop explosé quand même puisque effectivement le problème qu'on a c'est que Jupiter étant plus lumineuse que Saturne si ton Jupiter tu le vois normalement du coup Saturne est trop faible et à l'inverse si tu vois Saturne normalement Jupiter est trop luminose c'est ça c'est la difficulté d'avoir deux astres de luminosité différentes sur une seule et même image oui oui c'est ça c'est difficile mis à part faire un montage quelque chose comme ça mais c'est difficile d'avoir toutes les informations sur les deux planètes simultanément mais on prend quand même la conjonction c'est quand même très joli c'est un super souvenir d'accord alors il n'y a pas que toi évidemment qui prends des photos actuellement en France on est d'accord pour tout le monde qui pleut ou il fait mauvais chez tout le monde d'accord alors il y a Saint Basile qui demande est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où la conjonction est visible plus proche plus haut au dessus de l'horizon plus proche du zénith parce que c'est vrai que pour nous en France ce soir la conjonction est très très basse les conditions sont mauvaises est-ce qu'en se déplaçant sur la Terre on pourrait voir Jupiter et Saturne au même moment mais plus haut sur l'horizon être moins affecté par l'atmosphère alors je suis allé voir à la Réunion donc à peu près moins 20 degrés de latitude sud et le problème c'est que les jours sont très longs sont très longs et donc sur la Réunion et bien on peut voir le phénomène mais à l'heure quand la conjonction passe sur l'horizon il fait encore on est encore dans la lumière du jour donc c'est pas intéressant et je sais pas j'ai pas regardé donc entre les deux sur l'équateur comment on pouvait observer on peut le faire avec Stellarium d'accord Zygomatix nous demande donc là on voit qu'avec la caméra c'est compliqué d'avoir Saturne et Jupiter avec la bonne luminosité et Zygomatix nous demande par contre avec l'œil dans un télescope il n'y a pas de soucis ah il n'y a pas de soucis bien entendu l'œil est un outil fabuleux et lui donc il s'adapte au faible flux et aux fortes lumières en même temps et ce qui permet donc de voir des détails à la fois sur Saturne et sur Jupiter en même temps d'accord on dit bonjour à INS Vidéo donc Jean qui habite lui en Norvège et qui lui est désespéré parce qu'évidemment certains dit-il ne pourront l'avoir parce que trop au nord et les planètes ne se lèvent plus quand on est en Norvège en ce moment et bien Jupiter et Saturne restent tout le temps en dessous de l'horizon désolé INS c'est pour ça qu'on fait ce live au moins tu auras pu voir un petit peu ça avec nous Eric ah bonjour Eric Eric de Grenoble qui est planétologue qui nous demande la distance angulaire entre le soleil et Jupiter et Saturne en ce moment alors je ne sais pas alors on a Olivier Olivier on ne t'entend pas Olivier 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 excuse-moi Patrick je vais retourner sur Olivier oui 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 Olivier on ne t'entend plus est-ce que tu nous entends fais-nous oui avec la tête si tu nous entends oui tu nous entends d'accord qu'est-ce qui s'est passé avec ton micro on a coupé la chic à Olivier c'est fou ça est-ce que tu as changé quelque chose alors Olivier je te laisse tester différentes choses nous parler dès qu'on t'entendra je te le dirai je vais revenir en attendant qu'Olivier règle son petit problème on répondra donc évidemment à Eric tout à l'heure avec Olivier Altasio qui nous dit je suis dégoûté hier soir je prépare tout le télescope le réflexe tout tout et là il pleut oui c'est les joueurs oui mais il faut quand même préparer il ne faut pas se décourager on a encore demain demain on aura une meilleure météo en général sur la France mais hier soir moi j'ai eu une fenêtre de 15 minutes 15 minutes j'avais sorti mon matériel j'avais tout bâché et j'ai eu une éclaircie enfin un trou un trou de 15 minutes et là quand on est prêt donc on peut shooter avec l'appareil photo on peut faire des films etc mais il faut se tenir prêt et être vigilant alors on entend Olivier vous m'entendez là ? oui on t'entend très bien alors je ne sais pas ce qui s'est passé oui j'étais en train de dire que pour voir la distance angulaire tu n'as qu'à retourner sur Sky Live on va la voir directement ça doit être de 30 degrés parce que là il est très bas sur l'horizon entre 30 et 35 degrés entre 30 et 35 degrés regarde si tu peux aller sur j'y retourne hop on retourne sur Sky Live hop voilà donc là on a la Terre bah voilà en fait nous on passe à 150 millions de kilomètres du Soleil sur une base de voilà tu vois l'angle là ouais effectivement on est un peu plus ouais j'aurais dit 35 degrés là au pif on est voilà entre Jupiter la Terre et le Soleil on a un petit 30 degrés ouais d'ailleurs avec Stellarium on pourrait trouver le chiffre exact mais c'est vrai que justement Jupiter n'est pas très loin du Soleil donc c'est ça qui est un peu compliqué c'est que du coup quand le Soleil se couche il y a une toute petite fenêtre entre le moment où le Soleil se couche donc on peut voir Jupiter et Saturne mais comme elles sont pas très loin derrière le Soleil bah du coup elles aussi Jupiter et Saturne se couchent juste après lui et c'est pour ça que c'est aussi c'est pas confortable l'observation alors en fait on comprend bien si on regarde ça on comprend bien que les bonnes conjonctions comme par exemple celle de de l'an moins 6 c'était une conjonction où la Terre était du côté de Jupiter ouais en haut là vous voyez à ce moment là la conjonction a lieu au milieu de la nuit quand les planètes sont très hautes dans le ciel donc évidemment c'est beaucoup plus facile attends je vais essayer je vais essayer d'aller en moins 6 alors attends je vais aller en l'an je sais pas si il accepte les années négatives ouais je sais pas non plus sinon tu recules tu vas en 0 et tu recules à moins 6 ouais mais sauf que je peux avancer le temps et je peux pas le reculer ah c'est dommage non mais sinon tu vas à la prochaine va en 2040 euh ouais alors 2040 2040 hop entré en 2040 voilà avec un peu de bol ok bah vas-y va en 2040 petit bonhomme pourquoi il veut pas y aller il faut lui faire un long turn voilà 2040 donc là on a Jupiter et Saturne voilà qui sont là voilà on est un peu mieux alors attends bouge pas on va se mettre on va se mettre on va se mettre au moment de la conjonction c'est à dire ici en 2060 ça sera encore mieux en 2060 et bah allez je vais en 2060 hop voilà mais non là c'est déjà bon excuse moi oui oui c'était bon là oui oui alors attends je reviens hop 2040 tac voilà 2040 et là bah là voilà on a effectivement la Terre qui est du bon côté alors l'alignement est pas aussi parfait mais par contre ça ça se voit au beau milieu ça va arriver juste après c'est parce que t'es pas le bon jour avance de 2-3 mois mets toi en juin ça va être bon mars, avril, mai, juin bah ouais mais là du coup on retrouve de nouveau notre Jupiter et Saturne qui sont derrière le soleil c'est pas top top 2040 bah là j'y suis en 2040 2060 2060 je vais en 2060 tac Jupiter et Saturne sont ici et là on va revenir un petit peu en arrière c'est pas mal voilà là tac non c'est pas mieux c'est pas beaucoup mieux il me semble que la prochaine conjonction serrée c'est 2080 mais pareil elle sera aussi du côté du soleil mais voilà donc on a répondu un peu la question on est sur une trentaine de degrés en fait entre les deux je vais juste regarder alors j'ai Mouche qui me dit j'ai un 114 114 000 et j'ai très bien vu hier soir Saturne et ses anneaux Jupiter et ses 4 satellites voilà alors justement je vais je vais revenir tu permets Olivier juste reprendre Patrick deux petites secondes parce que parce que j'ai un autre ensemble de photos qui nous a été envoyé toujours par un membre éminent de l'AFA qui est Eric Piennoel et qui nous avait envoyé aussi des images alors là je vais arrêter ta vidéo et mettre alors c'était laquelle c'était pas celle-ci ah c'est celle-là voilà donc là j'ai donc là il a pris le 17 le 17 donc c'était il y a quand même quelques temps le 17 c'était c'était jeudi dernier et donc jeudi dernier Jupiter et Saturne n'étaient pas aussi proches l'une de l'autre qu'aujourd'hui par contre on a une très jolie photo avec à la fois le croissant de l'une et à droite Jupiter et Saturne qu'on grossit un peu on voit les satellites de Jupiter qui sont en bas à droite de Jupiter qui sont autour d'elle et puis la forme légèrement allongée de Saturne qu'il a pris là encore en photo oui oui c'était c'est une super photo j'aime beaucoup elle est très riche il y a beaucoup de choses à dire dessus et en plus elle est faite en région parisienne donc quel que soit votre site d'observation on peut faire quelque chose on peut mémoriser ce super souvenir et la lune avec la lumière cendrée la lumière cendrée c'est la partie grisate que l'on voit c'est également bien dosé le temps de pose est bien réalisé c'est super alors justement pour les conjonctions futures j'ai deux réactions j'ai à la fois JP Deschamps qui demande en 2040 quelle sera la météo il fera beau Olivier nous dit qu'il fera beau donc c'est bon et puis Eric qui nous dit qu'en 2080 il y sera pour jeter un petit coup d'oeil et il y a 2060 entre les deux et entre les deux il y a 2060 tout à fait tu as raison est-ce que tu voulais rajouter quelques éléments Patrick sur les conditions d'observation sur les conseils qu'on pourrait donner j'avais vu une question tout à l'heure je ne l'ai pas je ne l'ai pas récupéré à ce moment là qui demandait est-ce qu'on peut utiliser son téléphone portable pour prendre des photos de la conjonction alors téléphone portable je dirais non pourquoi parce que il va se mettre en mode nuit probablement et bien entendu si on tient le téléphone portable si on fait la photo il va y avoir un temps de pause peut-être de 3-5 secondes et obligatoirement donc il va y avoir un bouger on va avoir des petites traînées blanches sur l'image la solution serait peut-être de faire un test en immobilisant donc le portable on le pose quelque part on ne bouge pas on essaie de faire une photo dans ces conditions là bien entendu on met le flash sur off c'est obligatoire mais bon je ne sais pas il faut tenter mais le problème c'est de bien stabiliser le téléphone pour faire pendant la durée du cliché d'accord ici j'ai changé sur une autre photo d'Eric qui est très belle aussi parce que comme tu le disais outre la conjonction qui se passe donc à droite c'était le 17 il y a une petite semaine on voit d'autres phénomènes très intéressants juste pour finir est-ce que tu peux nous tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on voit d'autre d'intéressant sur cette photo puis après je vais revenir sur Olivier et bien donc sur la partie droite on voit bien Jupiter et Saturne avec la différence d'éclat entre ces deux planètes on voit bien que Jupiter est beaucoup plus brillant que Saturne et puis sur la partie gauche donc la Lune la Lune qui se trouve à peu près à 390 000 km donc qui est beaucoup plus beaucoup plus proche de nous mais lorsqu'on a un fin croissant comme ceci on peut observer la lumière cendrée alors cette lumière cendrée pourquoi on la voit alors qu'elle est dans l'ombre et bien c'est simplement donc que la lumière qui arrive du soleil donc elle arrive sur la Terre elle est perle à Terre la Terre réfléchit une partie de cette lumière vers la Lune et la Lune malgré que le sol soit quand même assez gris assez noir et bien il y a une petite réflexion et qui arrive de nous qui revient sur Terre et ce qui nous permet donc d'observer cette lumière cendrée et ça c'est absolument super c'est à dire que le croissant c'est un éclairage direct du soleil et l'autre partie qui est visible c'est un éclairage secondaire dû à la luminosité de la Terre sur le sol lunaire oui c'est ça c'est un aller-retour de la lumière depuis la Terre en fait d'accord et alors j'imagine qu'il y a quelqu'un forcément qui va demander qu'est-ce que c'est que le petit trait qui est en dessous est-ce que quelqu'un a rayé l'appareil photo je suppose que c'est un avion un avion ou un satellite non peut-être le temps d'exposition est trop non je pense plutôt à un avion c'est ce que tu disais tout à l'heure quand le temps d'exposition est trop long du coup les astres qui bougent vont au lieu de faire un point laisser une trace qui est synonyme de leur mouvement oui je confirme que c'est certainement un avion parce qu'on a des petits points blancs sur le segment comme s'il y avait des flashs donc c'est peut-être un avion qui décolle qui atterrit d'accord ok d'accord bon donc du coup tout ça on peut évidemment le photographier nous-mêmes on a Altasio45 qui nous dit quand j'ai commencé l'astrophoto je faisais ça aussi ah mince j'ai perdu le chat donc effectivement ça fait il y a pas mal de personnes qui font qui ont fait un peu d'astrophoto et qui du coup évidemment c'est un événement qui est idéal pour ressortir son trépied son petit télescope ah oui c'est vraiment quelque chose qui donne envie de ressortir regarder le ciel oui oui absolument il faut rester vigilant ces prochaines soirées parce que assurément vous allez avoir une petite ouverture qui va vous permettre de faire quelques images bien entendu d'accord ok ah oui Enslade qui nous avait posé une question tout à l'heure qui nous disait tout à l'heure tu disais qu'on a l'atmosphère de la Terre qui rend les objets troubles et flous oui et Enslade évidemment a déjà entendu parler sur les grands télescopes géants de ces systèmes très modernes qui permettent de modifier en temps réel très légèrement la forme des miroirs des télescopes pour compenser le mouvement de l'atmosphère en temps réel est-ce que ces dispositifs d'optique adaptative sont disponibles pour l'astronomie amateur ou est-ce que ça reste encore du matériel de télescope professionnel non non ce matériel existe pour l'astronomie d'amateur notamment on les utilise sur ce qu'on appelle des caméras donc on place ce système d'optique adaptative en amont de la caméra et donc ça permet de stabiliser l'image c'est assez spectaculaire si vous avez un point lumineux d'une étoile qui se promène sur une centaine de pixels sur la caméra et bien le fait de mettre une optique adaptative en amont de la caméra vous stabilisez à quelques pixels simplement donc c'est vraiment intéressant ça existe mais c'est peut-être pas à la portée de l'astronome amateur débutant disons que le setup complet de cette optique adaptative plus la caméra plus l'instrument effectivement c'est un coup mais bon après c'est une passion bien sûr effectivement Messier 45 le répète et c'est vrai que c'est toujours bien de le dire il n'y a pas d'endroit en France où on ne peut pas observer si on n'a pas de télescope n'hésitez surtout pas à vous rapprocher quand la période de confinement sera terminée ne vous rapprochez de vos clubs d'astronomie locaux il y a toujours près de chez vous un endroit un autre des passionnés avec des télescopes qui vous accueilleront qui pourront vous montrer le ciel avec leurs instruments donc on n'est pas obligé d'acheter soi-même un instrument on peut déjà commencer à aller dans un club d'astronomie regarder le ciel comparer demander des conseils et d'ailleurs si je me souviens bien l'AFA l'association française d'astronomie dont vous faites partie Olivier et toi recense aussi ces clubs d'astronomie on peut retrouver on peut retrouver sur votre site ce genre d'informations ce qui fait que tout le monde peut même sans instrument observer le ciel oui oui sur notre site il y a un annuaire de tous les clubs voilà c'est ça je vois que c'est Minus 69 l'a déjà mis dans le chat d'accord voilà il y a un annuaire une carte et une google map des clubs et des événements d'ailleurs d'accord ok Olivier est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là on a moins de questions sur le chat après en soit des yeux ou des jumelles peuvent suffire pour la conjonction c'est vrai c'est vrai avec une simple paire de jumelles ça m'aache très bien oui 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 tout à fait oui oui ouais du coup est-ce que tu voulais revenir sur sur ces fameuses conjonctions célèbres ou est-ce que là on a à peu près on a dit à peu près ce que tu voulais ce que vous dire je t'ai pas trop coupé c'est ça non 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 je pense qu'on a on avait prévu de dire après s'il y a des s'il y a des questions ou des compléments on peut répondre aux questions ce qui est vraiment intéressant c'est de c'est de se mettre dans la peau des gens qui observaient le ciel à une époque et d'essayer de comprendre comment ils interprétaient ce qu'ils voyaient ouais c'est sûr que c'est vraiment quelque chose de très intéressant d'accord je regardais juste là l'heure c'est vrai qu'on a on a encore un petit peu de temps on avait prévu de faire ça de 17h à 18h30 on a encore une vingtaine de minutes du coup si vous avez des questions dans le chat ou peut-être certaines que j'ai malheureusement pas vu passer c'est possible ou d'autres donc maintenant vous savez un petit peu voilà vous connaissez le sujet vous connaissez un peu nos deux intervenants si vous avez quelques questions n'hésitez pas là on peut se prendre un petit moment pour discuter un petit peu entre nous ah on a Altasio 45 qui demande du coup demain soir est-ce que la conjonction sera toujours maximale en fait la conjonction elle est encore visible vous m'entendez là ? oui oui on t'entend faible mais on t'entend comme on l'a vu comme on l'a vu tout à l'heure la conjonction elle va être vraiment visible dans les jours qui viennent simplement ce qui se passe c'est qu'elle est de plus en plus basse sur l'horizon en fait c'est pas tellement que Jupiter et Saturne s'éloignent beaucoup s'éloignent un peu mais c'est surtout qu'ils se rapprochent du soleil donc on va tomber de plus en plus dans le crépuscule c'est plutôt ça le problème d'accord j'ai Elea qui demande alors ça je vais peut-être revenir sur Stellarium qui demande à quelle heure Jupiter et Saturne passent-elles sous l'horizon pour savoir jusqu'à quelle heure quitter une éclaircie alors ça typiquement c'est le genre de choses qu'un logiciel gratuit comme Stellarium peut vous aider à répondre donc du coup on va repartir dessus et puis on va regarder tout simplement à quelle heure est-ce que tout ça ça se passe donc je reviens à la date d'aujourd'hui je vérifie que je suis bien à Lyon voilà donc là on est ce soir on est au bon moment à la bonne période je vais revenir à l'ouest donc voilà ça c'est l'état donc Saturne et Jupiter actuellement s'il faisait beau on pourrait donc voir encore Saturne et Jupiter au-dessus de l'horizon d'ailleurs quand on clique dessus on a les informations je vais vous donner très précisément la hauteur voilà actuellement Jupiter et Saturne sont à 9 degrés au-dessus de l'horizon alors déjà 9 degrés c'est vrai que par rapport à un vrai ciel qui est un peu comme ça voilà à l'oeil vous voyez que 9 degrés c'est quand même très bas sur l'horizon il faut vraiment si vous avez une forêt des arbres un immeuble la maison du voisin ou quoi que ce soit c'est vrai que Saturne et Jupiter sont déjà en dessous par contre si vous avez un horizon très dégagé et bien on peut encore les voir ou si vous êtes en hauteur sur une colline sur une montagne à Lyon pour les personnes qui sont sur la basilique de Fourvière par exemple donc on peut trouver des conditions qui sont bonnes puis maintenant je vais accélérer le temps et puis je vais regarder à quelle heure est-ce que la hauteur atteint 0 degrés hop et bien voilà on est ici 0 degrés à 19h15 voilà donc globalement tu as de 17h30 à 19h15 pour essayer de trouver simplement oui déjà déjà quand tu es à 5 degrés sous l'horizon tu vois quasiment plus tu vois quasiment plus le Saturne à cause de l'opacité de l'atmosphère on ne peut pas voir jusqu'à 0 degrés c'est des conditions qui sont extrêmes on peut dire 17h19h en extrême mais en réalité c'est 17h30 18h30 maximum on est d'accord là-dessus oui oui c'est ça c'est ça est-ce que Stellarium peut donner les numéros du loto de samedi soir alors si c'était possible tu penses bien que je ne te le dirai pas donc quoi qu'il en soit la réponse sera non voilà le Stellina ou l'Evescope présentent-il un intérêt pour observer cette conjonction qu'est-ce que c'est ça ce sont des nouveaux instruments ah oui qui sont automatiques qui sont automatiques voilà qui empilent les poses pour photographier le ciel profond la première utilisation c'est quand même le ciel profond après c'est assez court en longueur focale je ne vois à mon avis l'instrument n'est pas adapté pour faire des surfaces planétaires le but c'est de de cumuler donc de récupérer du faible flux de l'amplifier et d'additionner toutes les images les unes sur les autres d'accord donc donc du coup a priori tu dirais plutôt non c'est ça non oui je dirais plutôt non tu dirais plutôt non d'accord ok alors évidemment il y a des personnes qui se plaignent du temps évidemment bien sûr je regarde juste un petit peu si j'aurais loupé d'autres questions on a des personnes qui voudraient aller voir les clubs astro mais qui vont attendre que le confinement soit terminé évidemment est-ce qu'il y a d'autres grandes conjonctions d'autres planètes du système solaire c'est Nina Stella qui nous demande ça oui oui bien sûr en fait là encore si tu nous remets sur The Sky Live on va voir qu'effectivement il y a des conjonctions j'ai montré tout à l'heure ce qui se passait en 1604 avec une triple conjonction avec Mars donc il y a des conjonctions entre Jupiter et Mars entre Jupiter et Saturne il y a des conjonctions avec Vénus aussi d'ailleurs pour ceux qui veulent une liste des différents phénomènes célestes qu'on peut observer avec la position des différents astres et surtout la position des phénomènes dans le ciel je vous conseille aussi un autre site internet que Minus mon collègue va vous donner dans le chat c'est le site de l'IMCCE c'est le site de l'Institut de Mécanique Céleste sur lequel sont listés les éclipses de soleil les éclipses de lune les conjonctions les rapprochements les transits des planètes devant la surface du soleil les occultations au moment où la lune cache certaines planètes qui passent pile poil derrière donc tout ce genre de phénomènes vous pouvez aussi les trouver sur le site de l'IMCCE Institut de Mécanique Céleste français que vous pourrez retrouver voilà merci wimcce.fr je crois qu'il me semble qu'ils avaient changé de site récemment mais voilà donc n'hésitez surtout pas si vous avez si vous voulez lister les prochains il y a beaucoup de planétariums beaucoup de chaînes dédiées qui font les éphémériques du mois donc vous pouvez écouter ça il y a plusieurs éditeurs qui font des guides du ciel etc donc il y a pas mal d'outils pour prévoir les observations oui tout à fait effectivement Alasio dit qu'il n'a pas beaucoup de chance parce que dès qu'il y a une éclipse une conjonction il pleut c'est vrai qu'en ce moment on n'est pas on n'est pas beaucoup favorisés par les phénomènes on a été favorisés en mars-avril le début du confinement c'était super beau il y avait la comète Néo-Wise il y avait Marc-Mercure il y avait justement une conjonction Mercure-Vénus superbe à voir donc on a été favorisés au début du printemps on ne peut pas tout avoir on ne peut pas tout avoir effectivement une question cette fois-ci pour Patrick Patrick j'ai Zygomatix qui te demande pour observer les anneaux de Saturne ou voir les bandes de Jupiter il faut quel type d'instrument quelles caractéristiques techniques minimales pour une observation proche des villes alors pour pour discerner les anneaux de Saturne de la planète il faut un grossissement minimum de 60 fois 60 fois c'est un grossissement que l'on obtient avec des instruments d'initiation c'est-à-dire une petite tunette de 60 millimètres que l'on peut trouver à 150 euros et bien convient parfaitement pour voir les satellites autour de Jupiter pour voir les anneaux de Saturne des amas globulaires et bien d'autres choses encore d'accord donc c'est accessible à un instrument amateur oui c'est ça d'accord j'ai Tebiche qui demande existe-t-il un intérêt pour la recherche scientifique quant à l'observation de ces conjonctions ou est-ce que c'est plus esthétique ou c'est plus des choses pour les astreurs amateurs voilà existe-t-il des équipes qui travaillent sur ces observations ou est-ce que c'est plutôt de l'observation amateur ben effectivement c'est plutôt c'est plutôt des observations pour le plaisir ça permet de vérifier les calculs de la mécanique céleste aujourd'hui mais effectivement ça n'a pas un intérêt scientifique finalement c'est un point de vue vu de la Terre qui ne présente pas d'intérêt de recherche particulier clairement d'accord on a Daniel 37 de 70 qui met un lien pour revoir en différé la conjonction présentée en live hier soir par la société astronomique de Touraine voilà INS effectivement allez vas-y mets-nous le lien aussi donc INS a une chaîne vidéo sur laquelle tous les mois il donne des éphémérides et des phénomènes à observer pour les mois prochains donc n'hésitez pas à suivre INS Vidéo sur Twitter éventuellement à regarder sa chaîne c'est un des exemples de personnes qui effectivement font ces éphémérides et les donnent mais je ne suis pas d'accord quand INS Vidéo dit qu'on ne voyait rien au printemps ce n'est pas tout à fait vrai on faisait quand même moi j'ai fait des photos depuis Paris de Mercure Vénus la comète c'est vrai c'est vrai que c'était un peu lumineux le ciel était un peu lumineux mais on a quand même vu des trucs il ne faut pas démoraliser complètement alors après il faut se rappeler qu'INS lui il est en Norvège donc effectivement avec le jour norvégien qui dure quasiment 20h sur 24 effectivement lui a certainement dû avoir des difficultés que nous en France métropolitaine on n'a pas forcément eu d'ailleurs est-ce qu'il oui dis-moi pardon oui je dis Eric 38 a raison il parle des occultations d'étoiles alors oui là il y a de l'intérêt scientifique intéressant quand il y a vraiment des occultations et en particulier quand des objets du système solaire passent devant des étoiles par exemple donc il y a beaucoup de est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est que cette technique d'occultation une occultation c'est quand un astre au premier plan cache une étoile derrière donc ça arrive ça arrive assez souvent la lune peut passer devant des étoiles elles disparaissent et les planètes elles-mêmes peuvent passer devant des étoiles les astéroïdes qui sont des petites planètes peuvent aussi passer devant des étoiles et à ce moment-là en particulier en ayant plusieurs observateurs sur Terre situés à quelques dizaines ou centaines de kilomètres les uns des autres on peut reconstituer la silhouette d'un astéroïde par exemple qui passe devant des étoiles et donc on peut repérer en quelque sorte réellement la forme d'un astéroïde et il y a eu de nombreuses observations concertées amateurs professionnels pour observer déterminer des formes d'astéroïdes en observant la façon dont les étoiles derrière sont occultées d'ailleurs je vais le mettre en image je viens d'en télécharger un petit exemple qui est ici si tu veux le commenter le voilà voilà par exemple ici hop voilà c'est ça typiquement en fait vous imaginez des observateurs vous imaginez par exemple moi je pense à l'observation de Sylvia de l'astéroïde Sylvia dans les années 2014 autour des de la Drôme et de des baronies provençales où il y a eu toute une campagne d'observation en fait les observateurs se mettent tous les 10 kilomètres et chacun observe le moment où l'étoile disparaît cachée par l'astéroïde on ne voit pas l'astéroïde l'astéroïde il fait disons par exemple 15 kilomètres sur 30 kilomètres ou disons 40 kilomètres sur 200 mais donc il a une silhouette qui cache les étoiles et là ce qu'on voit c'est pour chacun des observateurs les moments où les étoiles ont semblé disparaître donc vous reconstituez le cache en quelque sorte la forme à un instant donné de l'astéroïde donc on est d'accord chaque observateur est représenté par une ligne d'une couleur voilà il a simplement je ne dis pas bêtement c'est pas bête du tout il a simplement une mesure du temps extrêmement précise il faut synchroniser tout le monde c'est ça le plus dur il regarde dans un petit télescope par exemple le moment où l'étoile disparaît et le moment où elle réapparaît et donc ça donne chaque observateur à une petite ligne et donc à son endroit il voit qu'elle est en quelque sorte le diamètre de l'astéroïde qui a éteint l'étoile et en reconstituant on voit la forme et comme chaque observateur comme chaque observateur se trouve à un endroit différent sur Terre et bien du coup l'étoile ne semble pas pour chaque observateur passer derrière la même partie de l'astéroïde c'est ça qui fait qu'on peut le reconstituer voilà tout à fait et les pauvres les pauvres qui étaient complètement en bas à gauche de l'image à la bande rouge par exemple il a raté l'occultation il est triste ensuite de l'autre côté en haut à gauche le jaune là il n'a pas eu de chance mais alors il n'a pas eu de chance à 5 bandes près il était dans la zone alors il n'a pas eu de chance peut-être mais d'un point de vue scientifique au contraire c'est intéressant parce que du coup la personne qui n'a pas vu l'occultation ça permet du coup quand tu fais le dessin final de limiter la taille de l'astéroïde donc lui il n'a pas de bol mais en fait c'est super important comme donné et dans la manip alors peut-être Eric Eric Tremput qui revient de ça mais dans la manip Sylvia les observateurs qui ont fait la manip ont même découvert qu'il y avait un deuxième astéroïde qui s'appelait Robulus je crois qui suivait Sylvia qui était un petit un petit caillou derrière Sylvia donc le rouge finalement il peut avoir la super chance d'avoir un petit astéroïde copain de l'astéroïde principal qui du coup son étoile ce qui fait que avec cette avec cette technique là tu peux du coup aussi en quelque sorte découvrir des nouveaux des nouveaux astéroïdes c'est ça ? oui tout à fait déjà tu découvres des formes d'astéroïdes mais voilà oui absolument d'accord normalement sauf que pour faire la manip il faut avoir des éphémérites qui t'annoncent qu'il va y avoir une occultation brillante donc c'est pas si facile que ça de tomber dessus d'accord tiens je te mets l'occultation de Sylvia qui est ici voilà exactement et Romulus voyez Sylvia donc c'est nos camarades de l'observatoire des baronies provençales je crois qui avaient coordonné la manif côté amateur et donc vous voyez ils se sont placés sur à peu près 400 kilomètres quelqu'un tous les 10 kilomètres sur 400 ils ont obtenu l'ombre de Sylvia et de l'autre côté derrière ils suivaient Romulus alors est-ce que ces deux astéroïdes étaient connus ou est-ce qu'on observait Sylvia et plusieurs ont observé un autre trou de luminosité et tous ils se sont dit ah tiens il y a un astéroïde alors écoute je ne me souviens pas peut-être que peut-être que quelqu'un sans Eric 38 ou quelqu'un d'autre se souvient de la manif moi je me souviens effectivement d'avoir vu les résultats et d'avoir été sidéré je ne me souviens pas si on avait prédit l'observation de Romulus d'accord pour vérifier dans les Minus donc mon collègue Adrien vous met des informations sur les occultations d'astéroïdes avec Euraster où vous pourrez trouver aussi des choses c'est vrai que ça paraît tout bête en fait prendre plein de personnes observer la même chose et profiter du décalage pour tracer la silhouette d'un astéroïde ça semble tout bête mais mais c'est loin de l'être en fait le vrai problème c'est le temps c'est à dire que ça a l'air de rien mais t'as beau avoir ton téléphone portable ou ta liaison internet il faut le temps au millième de seconde et même plus meilleur que ça il faut le temps il faut un temps super précis puisque l'occultation doit être synchronisé sinon tu te retrouves c'est un peu c'est canal plus scripté d'accord j'ai Fanastro qui demande les comètes qu'on voyait sur Skylive est-ce qu'elles sont actuellement visibles à l'œil nu dans le ciel je pense que là la réponse est relativement unanime en ce moment non mais tout à l'heure tout à l'heure pardon il y a quelques mois Neowise était vraiment visible à l'œil nu donc on on s'attendait pas d'ailleurs à ce que Neowise soit visible donc à tout moment on peut voir apparaître une comète vraiment visible d'accord alors je vais revenir un tout petit peu j'essaye de dégaliser un peu les temps de parole on se croirait dans une campagne présidentielle je reviens un petit peu sur Patrick parce que j'ai deux questions pour toi j'ai Altasio45 qui demande si une monture peut porter 9 kg et que tout notre matériel pèse 9,2 kg est-ce que ça peut quand même se tenter ou est-ce qu'il faut une autre monture ? oui bien sûr il faut le tenter après c'est une question de stabilité du trépied tout dépend un petit peu du type de monture mais oui oui bien sûr il faut le tenter s'il y a un petit peu de vent je ne promets rien mais si tout est calme ça peut très bien fonctionner d'accord et là je vais revenir donc je vais remettre la vidéo que tu avais mis pour une question d'astromimie qui demande je reviens un peu en arrière comment photographier Jupiter et Saturne sans surexposer Jupiter ? c'est à mon avis pas possible parce qu'on a une différence de flux lumineux entre les deux qui est assez conséquente une différence de magnitude c'est le terme employé donc en astronomie et soit que l'on a les anneaux de Saturne soit que nous avons Jupiter et ses bandes équatoriales et si on surexpose encore un peu plus on peut avoir les satellites autour de Jupiter mais la caméra ne se comporte pas comme l'œil humain encore une fois et c'est l'un ou l'autre il faut trouver le bon compromis en agissant sur le gain en agissant sur la durée d'exposition et voilà mais bon avoir les deux c'est pratiquement avoir les deux correctement je dirais avec une bonne exposition ce n'est pas possible en fait tu peux avoir des filtres mais oui oui dis moi on peut avoir des filtres de gradient de brillance ou des machins comme ça mais c'est vachement difficile à régler c'est ça c'est ça une petite pastille de 1 mm à peu près et pour Saturne c'est deux fois plus petit dans le plan focal de l'instrument vous avez une petite pastille de 1,5 mm et alors évidemment mettre un filtre juste au bon endroit c'est possible c'est possible mais le réglage surtout qu'on a quand même très très peu de temps pour faire cette mise en place pour faire ces séquences d'images etc il faut vraiment être agile et à droit ou alors sinon on peut faire quelque chose qu'un astronome amateur pur et dur ne ferait pas mais après pourquoi pas si c'est de l'esthétique et si on l'annonce comme tel mais on peut aussi prendre une photo peu exposée pour avoir Jupiter ensuite prendre une photo très exposée où on crame Jupiter mais on a Saturne et après en post-prod mettre l'une sur l'autre pour avoir les deux l'une à côté de l'autre ça ne représentera pas la réalité c'est du traitement d'images c'est même de la création mais c'est aussi possible oui mais c'est bon ça reste pédagogique voilà mais tu n'as pas besoin d'une conjonction pour le faire c'est ça qui est dommage oui c'est vrai c'est vrai qu'à ce compte là tu prends Jupiter d'un côté et de l'autre tu les mets ensemble et c'est réglé effectivement je suis d'accord c'est comme si tu passes la moitié de la nuit à attendre que la lune se lève dans le fond d'une grotte et puis ensuite tu fais la photo sur Photoshop c'est pas la peine d'avoir attendu la nuit c'est pour ça que je précisais c'est un astro amateur nous lancerait des pierres si on faisait ça ce qui se comprend parce que du coup c'est vrai que ça autant créer tout et n'importe quoi mais dans l'absolu c'est aussi possible bah tiens justement Olivier une question une question un peu plus de physique est-ce que le rapprochement de ces deux astres a des effets gravitationnels quels qu'ils soient étant donné la masse que chaque planète représente en fait ils se rapprochent pas c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'ils sont dans la même direction mais ils se rapprochent pas vraiment je pense que la question de Tebif c'est est-ce que du coup l'attraction gravitationnelle de Jupiter et de Saturne vu qu'ils sont alignés s'ajoutent et est-ce que c'est sensible en gros il a raison de dire que l'effet de marée de Jupiter et de Saturne sont dans le même sens mais l'effet de marée de Jupiter et de Saturne sur la Terre ils sont complètement négligeables d'accord donc effectivement dans l'absolu les deux les deux champs gravitationnels sont en phase en gros si j'ose dire et donc les deux marées s'ajoutent et elles sont complètement insensibles d'accord donc mathématiquement oui les effets gravitationnels s'ajoutent mais physiquement la gravité de Jupiter et de Saturne est tellement faible que ça ne change rien lunaire, solaire etc ça me paraissait important de le préciser certes pardon vas-y oui j'avais mis les distances tout à l'heure tiens on va y revenir quelqu'un me l'avait redemandé tout à l'heure donc je vais hop je vais le remarquer hop voilà en gros il y a il y a il y a 1600 voilà c'est ça il y a 1620 millions de kilomètres entre la Terre et Saturne en ce moment et 886 millions entre la Terre et Jupiter et donc on voit bien que l'effet là on voit bien que l'effet je parle même pas des écarts de masse parce que le soleil est beaucoup plus massif mais les marées solaires sont le champ de gravitation solaire est complètement dominants Jupiter et Saturne sont complètement négligeables en effet et puis il y a une chose qu'on peut rappeler aussi c'est que quand on parle de gravité d'un astre sur un autre effectivement comme le disait Teubiche la masse de chaque astre est importante mais un paramètre qui est encore plus important c'est la distance entre ces astres et là les distances sont telles qu'au final les forces sont ridicules alors oui par contre ce que dit en fait pour répondre à Teubiche à sa dernière remarque sur d'autres astres mais c'est qu'en fait l'alignement il est visible que de la Terre en ce moment par exemple sur Mars tu remets The Sky Alive on va voir qu'ils ne sont pas du tout alignés depuis Mars allez c'est reparti on retourne sur The Sky Alive hop là vous voyez alors voilà là on a notre notre conjonction donc vous voyez en bas en bleu la Terre et en haut Jupiter et Saturne on voit bien que quand on les met les uns en face des autres ils sont bien alignés effectivement maintenant je vais prendre par rapport à Mars donc si je me place sur Mars et là hop on voit effectivement que la conjonction est déjà beaucoup moins belle vue depuis Mars voilà exactement et encore là on a du bol parce qu'il est du même côté mais c'est Mars qui est de l'autre côté tiens on va aller sur Vénus hop tac depuis Vénus c'est pas aligné du tout depuis Vénus c'est bordel c'est un terme c'est un terme technique astronomique oui oui pardon c'est un terme de gravité oui tout à fait donc il n'y a pas oui c'est ça ça je pense que c'est important de le rappeler tout ce qu'on c'est très joli à voir depuis la Terre mais physiquement dans l'espace une conjonction ça n'est pas un phénomène puisque les planètes elles sont là où elles sont elles s'approchent et elles s'éloignent les unes des autres depuis chez nous on voit dans le ciel deux planètes proches donc d'un point de vue symbolique ça peut frapper l'esprit et les peuples antiques ont associé ça à des événements sur Terre parce qu'ils associaient les phénomènes célestes et puis les événements terrestres comme les uns causant les autres mais d'un point de vue physique il y a une conjonction c'est pas différent de n'importe quel autre jour de la vie des planètes dans le système solaire en fait c'est un phénomène observationnel depuis la Terre ouais ça peut le dire ok d'accord et du coup Eric qui nous dit que sa voisine de bureau ah non d'accord Eric nous fait des blagues peut-être un effet sur la ceinture d'astéroïdes alors où l'effet est aussi négligeable on va acter sur le fait que c'est négligeable il n'y a pas d'effet particulier oui c'est pareil parce qu'en fait c'est pas visible les astéroïdes ils sont répartis sur tout un anneau entre Jupiter entre Mars et Jupiter en gros donc il n'y a pas un effet sur toute la ceinture en même temps bien sûr d'accord MP30140 qui demande si les planètes peuvent s'occulter entre elles où les orbites ne sont jamais alignées ah oui est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on aura un jour Jupiter qui passera pile poil devant Saturne oui 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 je crois que j'avais vu ça quelque part alors malheureusement je ne sais plus où mais il y a eu une occultation non il n'y a pas eu une occultation de planète je crois que pour Saturne et Jupiter alors là pour le coup qui s'occultent l'une l'autre exactement là il faut attendre des dizaines de milliers d'années pour qu'on ait un alignement aussi fin elle passe l'une devant l'autre tous les 20 ans mais par exemple Vénus prenons Vénus et Mars des trucs comme ça c'est beaucoup plus fréquent non mais ce que ce que je veux dire c'est que que le disque de Jupiter passe pile poil devant le disque de Saturne ça n'arrive ça n'arrive quasiment jamais c'est d'une rareté absolue oui oui vu depuis la Terre oui oui ça arrive il me semble que j'ai vu un calcul là dessus mais en gros si ça arrive dans quelques millions d'années pardon milliards d'années même peut-être il faut faire un calcul ça peut arriver il n'y a rien qui s'y oppose je l'avais vu passer mais c'est extrêmement rare tiens d'ailleurs une chose qu'il fallait qu'on passe aussi juste avant de terminer c'était une autre image qui nous parlait justement des dates parce qu'il y a plein de personnes qui nous demandent quand est-ce que quand est-ce que ça se quand est-ce que ça se reproduit et donc voilà là j'ai les dates oui Thomas Thomas Perret dit que ça s'est passé le 17 juin que ça va se passer le 17 juin 7000 merci Thomas merci d'avoir d'avoir rejoint le live salut à toi essaye sur sur Stellarium sur Stellarium et bien c'est parti 17 juin 7541 alors allons-y on va basculer sur Stellarium 17 juin 7541 allons-y alors 7541 pendant que tu cherches ce qu'il faut comprendre c'est que les planètes tournent à peu près toutes dans le même plan autour du soleil ce qu'on appelle le plan de l'écliptique donc en fait elles ne peuvent pas se passer tellement au-dessus ou en-dessous elles sont vraiment dans la même bande donc ça n'a rien d'étonnant qu'elles puissent réellement s'occuper directement je vais enlever l'horizon parce qu'il m'embête voilà je vais enlever l'atmosphère donc retenez votre respiration parce qu'elle m'embête alors donc le 17 juin je suis sur Jupiter est-ce que Jupiter ben écoute 17 juin ah 7541 pardon j'ai mis en 7540 donc 7541 voilà est-ce qu'on a Saturne dans le coin alors là j'ai Saturne qui est là du coup oui t'es pas le bon jour là il faut que tu t'es à pas mal de jours de ça ok et ben écoute on va on va changer de jour c'est pas grave on doit pas en être très loin hop on avance encore un peu encore un peu ah alors d'après Stellarium alors évidemment Stellarium il y a des modèles mathématiques rien ne dit que les modèles de Stellarium soient les plus précis et les plus parfaits mais sur Stellarium en tout cas le 17 juin le 17 juin 7541 on a Saturne qui frôle Jupiter mais qui l'est pas devant mais là encore ça reste un logiciel gratuit pour une observation amateur donc sur une distance sur un temps aussi long il se peut tout à fait que des modèles plus fins plus précis puissent effectivement prédire une réelle occultation alors que alors que là on la voit il n'y a pas forcément les mêmes modèles il n'y a pas forcément le même nombre de décimales dans les modèles c'est ça Christine effectivement salut Christine nous dit qu'on peut trouver tout un tas d'événements célestes dans les Almana 2021 comme entre autres effectivement il faut qu'on en parle celui de Ciel et Espace donc le magazine de l'AFA justement donc dans le magazine Ciel et Espace n'hésitez pas d'ailleurs à le lire à vous y abonner c'est un monument de la culture astronomique qui est d'ailleurs en ce moment comme tous les magazines papier un peu en difficulté donc si vous voulez le soutenir n'hésitez pas à prendre un abonnement à ce mag et effectivement toutes les années le magazine Ciel et Espace donne des éphémérides sur les événements principaux qui vont se passer sur l'année suivante donc effectivement c'est quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser et Ciel et Espace publie aussi un podcast comme beaucoup ont cité tout à l'heure publie aussi un podcast mensuel sur les événements du ciel du mois comme beaucoup d'autres d'accord Thomas nous dit l'occultation à laquelle je fais référence se base sur les éphémérides de Faulkner et Hall en 2014 oui voilà on est d'accord qu'il peut y avoir des variations entre des véritables calculs poussés très 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 fins et puis et puis des logiciels des logiciels de vulgarisation ça on est on est tout à fait d'accord cette régularité dans les conjonctions est due au fait que Jupiter et Saturne sont en résonance est-ce que c'est bien ça ? ah non pas du tout non non c'est simplement le fait qu'elle tourne en gros elle tourne toutes les deux c'est ce qu'on a montré au début remets nous Sky Live il n'y a même pas de résonance pour ça c'est simplement que Jupiter tourne en 12 ans et Saturne tourne en 29 ans le phénomène de résonance c'est encore autre chose mais là c'est bêtement mon histoire si l'américain tourne plus vite que le russe sur le 3000 mètres il double à tous les tours c'est à dire effectivement que comme Jupiter et Saturne tournent toutes les deux autour du soleil et bien très régulièrement Jupiter va repasser devant Saturne point en fait voilà Jupiter fait un tour en 12 ans et pendant le tour pendant le tour de 12 ans Saturne a avancé de 10 ans en gros c'est ça à peu près enfin de 8 ans qui fait 20 ans pour la rattraper ce qui fait que effectivement au bout d'un moment et bien en accélérant encore à un moment Jupiter va forcément se retrouver de nouveau c'est exactement ça elle prend un tour au type qui est dans le couloir d'à côté voilà et là on se retrouve de nouveau avec une nouvelle conjonction qui est ici alors une conjonction qui sera peut-être pas aussi parfaite que celle d'aujourd'hui mais qui sera la prochaine conjonction qu'on peut d'ailleurs avec ça prévoir tout à fait oui tout à fait il doit être 2040 est-ce qu'on est en ouais 2040 tout à fait exactement comme quoi on n'avait pas dit de bêtises tout se rejoint on avait bien préparé notre coup ok et bien on a cué ça qui effectivement nous dit que lui aussi il y a des nuages chez lui bah écoutez c'est vrai que la météo n'était pas avec nous aujourd'hui on arrive plus ou moins vers la fin du temps qu'on avait décidé de passer un petit peu ensemble malgré le fait que la météo n'ait pas été avec nous malgré le fait que tout ça a été un petit peu virtuel on vous a apporté des photos des vidéos vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemblait comme si on pouvait le voir ce soir rappelez-vous que cette conjonction elle continue même si elle va être de moins en moins bonne dans les jours qui viennent donc n'hésitez pas à regarder même avec une paire de jumelles Jupiter et Saturne si jamais il fait beau chez vous les jours prochains ce week-end parce que ça restera encore un phénomène mais très joli à voir comme le disaient tout à l'heure Patrick et Olivier ces deux astres vont être chaque soir de plus en plus bas dans le ciel donc ça va vraiment pas durer longtemps sinon on pourrait se retrouver en 2040 pour faire la suite je voudrais donc juste avant de remercier nos deux invités juste rappeler un petit peu le planning donc pour la première semaine des vacances c'est moi qui ferai les lives donc aujourd'hui demain et après-demain et puis ensuite la semaine prochaine je prends une semaine de vacances et c'est ma collègue Camille que vous avez l'habitude de recevoir de revoir qui elle fera les lives de la semaine prochaine trois aussi le lundi le mardi et le mercredi donc pour cette semaine je vous propose de nous retrouver demain à 18h heure classique de l'astronomeur at home on en fait deux dans la semaine aujourd'hui c'était la conjonction demain et bien nous recevrons Antoine Caz qui travaille à l'institut de physique des deux infinis et qui viendra nous parler d'une particule très mystérieuse sur laquelle il travaille qui est le neutrino et puis mercredi on se retrouvera à 16h pour un médiateur at home où là on terminera d'utiliser ce jeu KSP Kerbal Space Program dont je vous parlais tout à l'heure et cette fois-ci maintenant qu'on a bien compris comment est-ce qu'on se déplace autour de la Terre et bien on ira jusqu'à la Lune ensemble et puis on continuera à parler de découverte de l'espace voilà juste pour terminer donc tout le chat est en train de vous remercier chaleureusement je voudrais aussi le faire donc merci beaucoup Olivier Lasvernias qui est président de l'AFA astronome professeur à l'université de Nanterre donc qui est ici à l'écran et puis je voudrais aussi remercier Patrick Pelletier Patrick qui est astronome amateur et qui est administrateur de l'AFA voilà donc merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de vivre ce moment ensemble de nous avoir éclairé de vos lumières c'était vraiment passionnant c'était un plaisir de vous écouter merci évidemment à tous ceux qui étaient avec nous durant cette heure et demie sur le chat avec nous sur cette chaîne et qui nous ont arrosé de questions diverses et variées voilà c'est toujours un plaisir de vous retrouver de partager la connaissance l'astronomie et le plaisir de lever les yeux vers le ciel voilà est-ce que je vous laisse le dernier mot Patrick oui merci merci pour cette animation Pierre c'était excellent et je souhaite une bonne soirée et beaucoup de succès donc pour ces prochains jours pour que tous ces internautes puissent immortaliser un petit peu cette conjonction tu fais très bien de le rappeler puisque si jamais vous arrivez à immortaliser tout ça avec un appareil photo avec un téléphone portable n'hésitez surtout pas sur nos réseaux sociaux par exemple sur le compte Twitter de l'AFA AFastronomie sur le compte Twitter du planétarium de Vanvelin planétarium VV sur le Facebook de l'AFA le Facebook du planétarium donc venez poster vos découvertes il n'y a pas de mauvaise photo il n'y a pas de mauvais matériel on partage la passion on fait avec ce qu'on a et c'est toujours ça qui est le plus important tu fais très bien de le rappeler tout à fait ça nous fera plaisir de voir ce que vous avez fait avec tout ça Olivier je te laisse le dernier mot je dis aussi merci vraiment à toutes et à tous et puis merci au planétarium de Vanvelin cette coopération et puis bonne chance à tout le monde pour les prochains soirs pour pouvoir faire de superbes images du ciel allez on compte on compte sur vous merci à tous bonne soirée et restez curieux au revoir